Lundi, le 16 septembre 2024, ici André Fauteux à nouveau, très heureux d'être avec Mme Nancy Martineau, directrice des projets humanitaires du promoteur immobilier de l'Outaouais, Defcor. Bonjour Nancy. Bonjour André. Alors je suis très heureux que vous soyez là parce que vous avez vraiment un projet novateur super intéressant. Il y avait plusieurs articles dans les médias depuis plusieurs mois en fait. Et là vous proposez un village transition pour répondre de façon novatrice à la crise du logement mais à la crise de l'itinérance dans votre région. D'abord parlez-moi un peu de Gatineau. Il y a beaucoup d'itinérants et ça crée plein de défis pour votre communauté. Oui, en effet. En Outaouais, il y a eu une grande augmentation. Je pense que c'est la région au Québec qui a été la plus grandement touchée. On a une augmentation d'autour de 250 % au niveau de l'itinérance. Est-ce qu'on sait pourquoi? Je ne pourrais pas vous dire. Je n'ai aucune idée. Est-ce que c'est le fait qu'il y a une seule ressource ici aussi en Outaouais, donc l'impact se fait sentir, l'occupation devient rapidement complète. Et puis on a dû mettre en place des ressources alternatives. Mais au niveau de l'accueil, on n'a seulement qu'un endroit. On a le JITAMI en ce moment qui accueille les gens comme l'hébergement d'urgence. OK. Puis là, il y a des campements sur un terrain municipal, c'est ça? Oui. Sur plusieurs régions, je dirais, il y a des zones moins connues. Il y a des petits quartiers ou je dirais des forêts où est-ce que les gens peuvent aller s'installer sans être dérangés. Ils sont connus par les travailleurs de rue qui, eux, ont accès à ces gens-là. Mais en gros, on a un gros site dans le centre-ville de Halle qui est le site Gertin, qui est situé à côté de l'aréna Robert-Gertin. Et cet espace-là, il a toujours été occupé par des personnes en situation d'étendance. On a aussi des gens qui vont installer des roulottes depuis quelques années qui s'installent. En ce moment? OK. Combien de personnes? Il y a au moins une cinquantaine de roulottes en ce moment. Facilement. Je dirais qu'il y a peut-être entre 100 et 150 personnes qui s'installent sur le site, soit en roulotte, soit en tente. Et quel problème ça cause pour les locataires et les voisins et la ville? Je vous dirais que ce que ça cause comme problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes dans un espace restreint. Et puis, il n'y a pas beaucoup de services. Entre autres, on a un service de repas qui est là seulement le jour. Il n'y a pas de repas le soir. Ensuite de ça, les gens autour, les organismes communautaires autour, ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils en vivent les effets dans le sens que dormir en tente, ce n'est pas évident. Les gens sont à risque de se faire agresser. Donc, les gens ne dorment pas bien. Les gens sont stressés. Les gens sont anxieux. Donc, ça, ça a des répercussions. Et entre autres, il y a un organisme tout près qui s'appelle l'Asso populaire de Hall. Eux disent qu'il y a eu un impact majeur au niveau de l'état des gens quand ils viennent pour dîner. Donc, nous, on a été là cet hiver avec un campement chauffé, éclairé, électrifié, je veux dire. Donc, pendant qu'on a opéré le village avec les tentes, on a aussi mis un périmètre de sécurité avec des clôtures. Ce qui a fait que les gens ont pu dormir tranquilles, ça, ça a eu un grand impact. Donc, nous, on a quitté le 15 mai. Et depuis qu'on a quitté, nos partenaires autour nous disent qu'ils ressentent encore à nouveau la fatigue des gens, l'agressivité qui augmente, évidemment. Je pense que pour n'importe qui, quand ça fait quelques jours que tu ne dors pas bien, ça a un impact sur ton moral. Oui. Quand vous dites nous, c'est DevCorp. Vous êtes un promoteur immobilier depuis une vingtaine d'années. Vous avez environ 3000 logements. Vous avez construit et géré. Oui. Puis, c'est une fondation, vous avez, un service humanitaire. En fait, je vais vous dire d'où ça vient. Oui, c'est vrai. Oui, Jean-Pierre Poulin, qui est un développeur immobilier, fait des projets ailleurs qu'au Québec, entre autres au niveau de l'immigration du côté d'Ottawa. Et lui… Donc, c'est le président fondateur de DevCorp. Exactement. Donc, lui, il s'est approché des gens ici parce que quand on longe l'autoroute, on arrive, on voit toutes les gens qui sont en camping et ça a l'air d'un bidonville parce que c'est un peu bordélique comme espace. C'est à l'entrée de Gatineau quand on arrive d'Ottawa? Oui. Bien, quand on passe des allumatières puis qu'on prend la bretelle vers la 50, là, on a un petit ruisseau, le ruisseau de la brasserie. Et de ce côté-là, on peut voir plusieurs tantes, plusieurs personnes qui sont là. Et lui, un matin, il a décidé d'aller s'asseoir là, prendre un café avec les gens puis leur poser des questions. Il voulait comprendre ce qui se passait puis ça l'a complètement déstabilisé, ça l'a touché profondément. Et puis, il s'est dit, bien, il faut faire quelque chose pour ces gens-là. Donc, en dedans de 21 jours, ça, c'était au mois de décembre, en dedans de 21 jours, il a mis sur pied ce crampement-là chauffé qu'on a opéré durant tout l'hiver. C'était des roues-là? Non, c'était des tentes pour la pêche sur la glace. Donc, on a fait une fondation avec des palettes de bois, on a mis un aspenite, du plywood même, avec un styromousse pour isoler. On a installé les tentes là-dessus, on a rentré de l'électricité, donc il y avait de l'électricité dans chacune des tentes. Les gens avaient une petite chaufferette, il y avait un lit surélevé, il y avait un matelas, un petit matelas là-dessus avec le sleeping bag chauffant, une couverture, un bac, une chaise, une lumière. Et on avait des toilettes chauffées aussi, puis un centre pour faire de l'intervention puis accueillir les gens. Ça, c'est vraiment une intervention d'urgence. Exactement. Vous avez proposé quelque chose à long terme, je pense que même vous voulez faire dans plusieurs régions. Comment vous travaillez avec la ville? Vous avez les propriétaires du terrain, puis vous voulez faire quoi une soixantaine de conteneurs, des maisons préfabriquées? C'est des conteneurs maritimes qu'on transforme, parce qu'on a regardé différents modèles, il y a des choses qui existent dans d'autres régions. Et puis après avoir fait plusieurs recherches, puis aussi en connaissant les besoins spécifiques aux gens qui ont des problèmes de santé mentale, des problèmes de toxicomanie, il faut être capable d'offrir un environnement qui va durer dans le temps aussi. Parce que quand on est désorganisé, qu'on est en psychose, ça se peut qu'on n'ait pas la même perception de l'environnement autour de nous. Donc, ça nous prend des choses qui résistent. Alors, on a travaillé avec… Résiste à quoi? S'il y a des coûts aussi? S'il y a des coûts, s'il y a de l'eau, si on doit nettoyer rapidement, le feu, il faut isoler aussi. Donc, on voulait une habitation qui correspond au code du bâtiment, mais en même temps, qui a une résistance pour ne pas qu'on soit obligé de refaire l'habitation au bout de deux ans. On veut aussi quelque chose qui va aussi limiter, comment je dirais, le risque de propagation de punaises ou des choses comme ça. Donc, des endroits qu'on peut nettoyer. Tu sais, le bois, on sait que dans le bois peut s'infiltrer souvent des punaises ou des choses comme ça. Donc, on a une membrane qui va sceller les planchers. On a un plexi qui va couvrir les murs. On va y aller avec de l'acier aussi. Donc, les meubles vont être faits comme des espèces de meubles de garage en métal. Donc, ça résiste, ça dure dans le temps et c'est joli. Moi, je trouve ça beau aussi. Donc, on va faire un beau look industriel, mais qui va être résistant et facile à nettoyer. Puis ça, c'est des conteneurs maritimes qui n'ont jamais servi parce que souvent, ils sont contaminés. Il faut les décontaminer. On prend des conteneurs maritimes neufs pour s'assurer qu'il n'y ait pas de risque d'infiltration d'eau, des choses comme ça. On ne veut pas prendre ce risque-là. Donc, on a des conteneurs neufs. Et puis, on va prendre un conteneur de 40 pieds pour en faire trois chambres. Et on va avoir des conteneurs de 20 pieds pour faire des studios. Donc, dans chacune des chambres, les gens vont avoir une toilette, un évier, un frigo, un placard pour du rangement et un lit, fenêtres et portes, évidemment. Il va y avoir de la ventilation. Ça va être climatisé et chauffé. Climatisé, chaque unité va avoir un climatisateur. Oui, avec les chaleurs qu'on a. Puis ça, ça va être de pire en pire. On veut permettre aux gens de vivre confortablement. Ça va être isolé de l'extérieur avec le métal? Non, ça va être isolé de l'intérieur. C'est le revêtement extérieur, donc le métal. Oui, exactement. Donc, de l'intérieur, habituellement, les gens prennent des deux par trois pour faire la finition à l'intérieur, pour monter les murs. Nous, on y va avec un deux par quatre pour offrir une plus grande épaisseur au niveau de l'uréthane. Donc, après ça, c'est shooté à l'uréthane. Après ça, on a un plywood qui est laminé avec une espèce de liner, quelque chose de plastifié qu'on peut retrouver dans les boucheries ou dans les chambres proielles, des choses comme ça. C'est quelque chose qui... OK, mais il faut que ça soit coupe-feu. Oui. Ça l'est? Ça l'est, oui. Oui, il va y avoir... C'est unifuge, ça. Le plastique. C'est un plastique qui est unifuge? Oui. Oui. Comment ça s'appelle? Ça m'intéresse. Oh, mon Dieu. Je pourrais vous revenir là-dessus. C'est combustible, d'habitude, les plastiques. Oui, mais ça, on s'est assuré que ce n'était pas le cas, justement, parce que ça fait partie des conditions. OK, parce qu'il y a un produit que vous pourriez peut-être aussi connaître et utiliser. C'est l'oxyde de magnésium. OK. C'est la même chose que le lait de magnésie. Ah oui? Oui, oui. C'est le même produit. C'est extraordinaire. Ça ne brûle pas. C'est vraiment... Donc, ça remplace le gypsum. C'est unifuge. Et puis, ça ne pourrit pas. C'est extraordinaire. C'est un... Je peux vous donner tout de suite... Il y a une femme, une Québécoise qui importe ça. L'oxyde. Ça s'installe comme une peinture? Comme un gypsum. Comme un gypsum. Comme un gypsum? OK. W-F-I. W-F-I-P-A-N-E-L-S.com. C'est Micheline Lamontagne. Là, je me suis retirée dans une salle sans crayon. C'est-tu possible d'abord? Je vais le montrer. Je vais aller sur son site. Je vais vous montrer ça. OK. Oui, je pourrais vous l'envoyer par courriel. C'est minéral. C'est minéral. Donc, il résiste à l'eau, au feu, aux impacts. C'est écologique. En tout cas, vraiment. C'est super intéressant. Moi, j'ai connu des Américains qui utilisent ça. C'est vraiment, vraiment tous les avantages et écologiques en plus. W-F-I-P-A-N-E-L. Oui. W-F-I. OK. C'est intéressant, ça. Puis là, vous voulez loger une centaine de personnes avant l'hiver, quoi? Oui. Oui. Mais c'est un gros défi, donc. Il y a des règlements municipaux. Les terrains appartiennent à la Ville. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas d'entente signée encore à ce jour avec la Ville? Oui. On a une entente et le tout doit passer au Conseil le 28. OK. Mais d'ici là, la Ville s'est avancée. La Ville s'est commise. Comme il y a beaucoup de sorties médiatiques en ce moment de la part de la Ville qui expliquent ce qui se passe, que le village Transition s'en vient. OK. Ils sont engagés à amener l'eau et l'électricité, c'est ça? L'électricité, ça va être notre responsabilité. La Ville s'engage pour les infrastructures au niveau de la Queue-Duc et l'eau, les égouts. Donc, eux, ça, ça va être leur volet. Les égouts se rendent déjà au terrain? Non. Il va falloir faire une tranchée pour se connecter. Et donc, c'est un village permanent, là, à partir du moment où on amène l'égout? Bien, la Ville dit que non, parce qu'à quelque part, c'est quand on dit que c'est un village permanent, c'est comme... Oui. Puis en même temps, c'est comme de dire, bien, on ne viendra pas à bout de l'itinérance, il va toujours en avoir. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas souhaité. Donc, on a quand même l'espoir qu'un jour, tout le monde aura un logis et qu'on ne sera pas obligé de passer par cette méthode-là. Moi, personnellement, je pense que ça va rester. Là, on est là pour 10 ans. Mais je pense sincèrement... Pour 10 ans? Oui. Ah, OK. Oui. Nous, pour être capables de rendre le projet viable, on doit aller chercher un prêt. On est à la hauteur de 5 millions. Bon, racontez-moi ça, parce que ce n'est pas juste DevCore, vous faites appel à plusieurs investisseurs, il y a des OBNL, puis ça va être rentable, cette affaire-là? Ça va être viable. Ça va être viable. Donc, on va être capable de rembourser l'hypothèque en 10 ans. Wow. Oui. Donc, nous, ce qu'on fait... Avec des loyers abordables et tout ça. Oui. Ça va être en 25 et 30 % du revenu de la personne. Comme un HLM. Oui. Oui. Donc, les gens vont payer leur loyer de façon mensuelle, puis nous, ça nous permet d'amortir le prêt qui est sur une durée de 10 ans. Surtout, ça aide tous les intervenants psychosociaux qui agissent là à offrir les services, sécuriser tout le monde. Oui. Puis, nous aussi, on va avoir des espaces où les organismes partenaires autour pourront venir sur les lieux offrir des services directement. Donc, s'il y a un organisme en prévention, en toxico, souhaite venir faire des ateliers, on va avoir de l'espace pour les accueillir. Eh, mon Dieu! Oui. Donc, on a ça de prévu. On a aussi un jardin qui va être là à l'année. Donc, une serre annuelle qui nous a été offerte par un promoteur de la région. Donc, les gens vont pouvoir cultiver à l'année leurs légumes, leurs fruits. J'ai vu que M. Turcotte, le pionnier des thermopompes, a fait 1 000 thermopompes à Grand-Land du Québec dernièrement. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Non. Et il l'a proposé au gouvernement du Québec, là, pour… je ne sais pas si c'est juste pour les personnes âgées, mais les thermopompes Turcotte, là, c'est un autre grand donateur mécène, là. C'est bien parce que je pense que ça a une certaine influence quand on voit des gens d'affaires qui prennent des risques comme ça et qui s'investissent. Oui. Les gens qui ont réussi, qui veulent redonner. Exactement. Ça influence les autres personnes à en faire autant. Ça, c'est une bonne chose. Oui, parce que le but, c'est d'offrir du logement abordable, sécuritaire, durant. Vous l'offrez, ça va être des bien meilleurs logements que ce que des centaines, voire des milliers de Québécois ont comme habitants en ce moment. Ça règle tout de suite le problème. Je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas permanent. Tout à fait. Puis, je pense aussi que quand on vit avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, on dit souvent qu'on veut les réinsérer socialement. Mais moi, les gens, ce qu'ils me disent, je suis là, j'existe déjà, je suis déjà insérée dans ma société. Donc, c'est comme si on voudrait prendre ces gens-là, les enlever et aller les mettre ailleurs pour qu'ils puissent fondre dans le décor, alors que ce n'est pas comme ça que ça se passe. De se retrouver avec des semblables, on a tous besoin de ça. Donc, je pense que de créer des petites communautés, il y en a qui appellent ça des ghettos, mais moi, je pense que c'est parfois nécessaire. Moi, personnellement, mes parents, ils vivaient dans le sud, ils vivaient au Mexique pendant des années durant l'hiver, mais ils se retrouvaient dans un camping de Québécois. Puis moi, je disais, c'est un ghetto. Mais eux autres, c'était ça leur sentiment de sécurité. Donc, si tu prends quelqu'un qui… Sentiment d'appartenance. Oui, aussi, oui. Puis, ils en ont besoin parce que souvent, ils n'ont pas de grands réseaux, ils sont coupés de la famille. Donc, ça va leur permettre de cohabiter sans être jugés au quotidien. Puis, avoir un espace. Est-ce qu'il y a des voisins médias qui sont incommodés par des gens qui sont sous l'effet des drogues? Là, je vous dirais qu'en ce moment, on le vit actuellement, ça sort beaucoup dans les médias parce qu'on doit déplacer les gens vers des sites autour, durant le temps de la construction, pendant qu'on creuse et tout. Et là, ce matin, encore ce matin, il y avait un CPE pas très loin qui n'était pas content parce que les gens vont se rapprocher de leur site. Mais je pense que peu importe où on va aller, on a le phénomène, pas dans ma cour, qui est omniprésent. Toujours, 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 toujours. Donc là, vous commencez à creuser bientôt. C'est quand le conseil municipal? Le 28. Le 28, oui. Donc, l'appel d'offres est terminé, les contrats sont attribués. Donc, on devrait commencer la production de conteneurs cette semaine aussi. Donc, tout est en branle. Donc, on verrait mal le conseil municipal dire non? Oui, c'est ça. C'est très avancé déjà, là. Oui, 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 oui. Puis, comment ça se passe donc avec la ville et la communauté? Il y a beaucoup de discussions en cours. Oui. Moi, je peux vous dire que ce que je trouve difficile, c'est que parfois, on a l'impression que l'administratif et le politique, qu'il y a quelque chose au niveau de la communication qui ne passe pas. Nous, on travaille fortement avec l'administratif. On voit des sorties médiatiques du politique à qui on n'a jamais eu d'échange. Tu sais, moi, je trouve ça drôle quand la mairesse dit, bien, on va installer un village de conteneurs, mais qu'elle n'est pas venue s'asseoir avec nous encore. J'ai hâte qu'il le fasse, là, tu sais. Donc, c'est avec l'administration que vous avez planifié tout ça, mais pas avec les politiciens. Oui, mais on sait que, tu sais, l'administratif va s'asseoir avec le politique et le politique, ils ont la volonté. Ils le disent. On a un conseiller qui nous dit, oui, on va aller de l'avant avec ce village-là, on ne va pas reculer. Est-ce que l'opposition politique? Non. Et citoyenne? Citoyenne, oui. Oui, parce que nous, premièrement, ce n'était pas l'emplacement dans lequel on va aller n'était pas celui souhaité. On avait ciblé un autre espace qui avait été présenté par la Ville, mais il y a eu une opposition citoyenne. Donc, il a fallu refaire des plans. On a fait des plans trois fois sur trois sites différents. Payé par BevCourt? Oui. Oui. Puis moi, mon poste ici, ça a été créé la veille de la mise en place du campement. Moi, j'arrive du réseau de la santé après 33 ans de service et j'ai quitté pour venir travailler ici pour relever le défi. En décembre ou cette année? En décembre, oui. C'est motivant pour vous comme projet? Oui. C'est un beau projet. Exactement. Parce que j'ai rêvé de ce genre de projet-là. Pendant des années, j'ai tenté de l'amener à la Ville. J'ai tenté de l'amener au réseau de la santé. Puis personne n'y croyait. Puis Jean-Pierre Poulin, c'est un visionnaire. C'est quelqu'un qui aime voir les choses bouger. Puis lui, il a dit « go, on le fait ». Donc, moi, je suis vraiment content. C'est lui qui a convaincu, donc, des fonctionnaires que c'est un gars qui a 3000 logements d'expérience. C'est une question derrière lui, là. Oui, oui. Tous ses fournisseurs, ses partenaires. Oui, oui. Il a eu cette influence-là. Extraordinaire. Il faudrait que je rencontre ce monsieur-là. Oui. Ton frère l'a rencontré. Puis je pense qu'il a eu une belle chimie. Oui, c'est mon frère Paul qui m'a parlé de lui. Oui. Et qu'on salue. Donc, au niveau des règlements municipaux, des lois, s'il y avait eu des changements, c'est ça, dans le fond, qui va être voté? C'est un changement, pas de zonage? On appelle ça un PP, c'est moi. C'est un programme particulier de construction. Donc, c'est sûr qu'on n'est pas dans les normes, si on veut. Tu sais, entre autres, on nous demande de répondre au code du bâtiment comme si c'était un multilogement, mais ce n'est pas un multilogement. C'est des conteneurs. Donc, il a fallu faire évaluer par un architecte nos plans qui démontrent que oui, on résiste au feu, que oui, c'est insonorisé, que oui, la valeur R est respectée. La valeur isolante. Oui. Donc, tout ça, c'est des choses qu'il a fallu aller chercher, si on veut, des, je ne sais pas si on peut appeler ça des dérogations, mais des ajustements qui sont faits avec le conseil pour pouvoir se permettre d'installer ce type de village-là. L'isolation, c'est 3 pouces et demi, il faut R6 au pouce avec l'urétane, ça donne R21 juste d'isolant. Oui. Donc, on va facilement avoir, je pense, 23 ou 24.5 du code. Oui. Mais ça va être hyper étanche, là. Oui. Donc, il y a un petit échange hors d'air, murant. Oui, tout va se passer dans les plafonds parce que pour isoler le plafond, on doit le descendre suffisamment. Donc, tout ce qui est au niveau de l'air, l'échange hors d'air, la climatisation va venir du plafond. C'est ça qui est intéressant. Les panneaux dont je vous parlais d'oxyde et magnésium, ça résiste au choc. OK. C'est bon, ça va. Ça ne moisit pas, ce n'est pas combustible. Oui, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Là, c'est intéressant parce qu'il y a une citation de TVA qui disait, M. Poulin disait, ce n'est pas un acte de charité, c'est un investissement. Ça va être un investissement rentable. Sortez votre argent des banques un peu, puis investissez-les dans un village qui va faire la différence et qui va sauver des vies. On va vous donner le même retour que vous pouvez faire avec une banque. Donc, est-ce que c'est juste des banques ou qui sont les autres partenaires? On a un 2,5 millions qui va parvenir d'une banque. L'autre 2,5 millions va provenir de gens d'affaires. Donc, c'est 5 millions pour loger 100 personnes. Oui. Si je compte bien, c'est… 50 000. 50 000 par logement. Oui. C'est pas mal moins cher que ce que le logement social est fait. En ce moment, la construction du logement social, on est entre 250 et 300 000. Puis, c'est moins cher parce que c'est des unités séparées. Le coût de construction n'est pas le même. On arrive avec juste le conteneur. On part d'un conteneur qui était peut-être à, je ne sais pas, 5 000 $, un conteneur neuf. Donc, nous, un conteneur de 20 pieds, on est autour de 60 000 au total. Donc, nous, on fait une moyenne de 50 000 parce qu'on a des chambres. On a le bloc d'intervention. Tout ça, ça nous donne une moyenne de 50 000 $ la porte. C'est incroyable. Oui. Je vous avais envoyé un article des cohabitations qui disait que c'était peut-être une fausse bonne idée, les maisons-conteneurs. Oui. Parce qu'il faut faire un nouveau mur à l'intérieur. Il y a plusieurs choses. Oui. Je ne sais pas si vous avez pris le temps de lire. Je n'ai pas tous les points, mais il y avait l'air à dire que ça ne revenait pas moins cher. Bien, écoutez, ça dépend de à quoi on compare. Mais nous, nos chiffres, vraiment, à 50 000 l'unité, moi, dans la construction, j'en ai fait. Jamais, j'arriverai à un chiffre comme celui-là. Jamais. Oui. C'est bien isolé. Donc, le froid ne passe pas. Il est recyclable à l'infini. Il n'a pas été sauvé de l'enfouissement. C'est correct d'avoir un nouveau matériau qui a été fabriqué déjà. Il est propre. Il n'a pas besoin d'être décontaminé. Oui. Il n'est pas plus solide qu'une maison à la structure de bois. Bien, ça ne va pas travailler comme le bois puis fissuré. Donc, moi, je dirais que ça pourrait être plus solide. Puis avec les vents qu'on a, là, tu sais, les petites remises, là, il y en a qui partent au vent, là, quand on a des vents violents. Bien, oui, bien, oui. Ça n'a pas besoin d'être décontaminé. Et c'est complexe à construire au Québec. C'est vraiment ça que vous faites en usine, tout ça? Oui, nous, on fait affaire avec Conteneurs Experts. Et on a dessiné avec eux les plans de A à Z depuis le mois de mars. Qui, ça, Conteneurs Experts? C'est des gens qui font déjà des mains, là? Qui font de la fabrication, modification de conteneurs. Ils sont à Vaudreuil. Oui, c'est tout, là, c'est tout. OK, ils font déjà des logements? Non, eux, ils font surtout de l'événementiel, entre autres, là. OK. Oui, des trucs pour les chantiers, beaucoup d'événements. OK, mais donc, c'est quand même des locaux habités, là. Oui. Donc, ce n'est pas nouveau pour eux. Oui, sauf qu'habiter, pas parce que… Temporairement. Parce que quand on parle d'habiter et dormir dans un espace, les critères ne sont pas les mêmes que si tu passes la journée et que c'est seulement tes bureaux. On est ailleurs au niveau des règlements. Est-ce qu'il va y avoir des murs mitoyens ou ils vont tous s'isoler au grand vent? Ils vont tous être isolés. Des murs mitoyens dans les chambres. Ils vont se toucher? Certains conteneurs vont être collés? Oui. Oui, on fait ça en grappe. Donc, nous, là, disons, sur une grappe avec des 20 pieds, par exemple, on a un conteneur qui est central. On l'appelle le conteneur mécanique. C'est lui qui est rattaché à l'eau, l'électricité, les égouts. Ensuite de ça, les autres conteneurs vont s'en venir, se joindre de chaque côté. Donc, on va en avoir trois. Les 100 vont être rattachés à ce conteneur-là? Non, on y va par grappe de 7. OK, de 7. Donc, on a trois de chaque côté. On a un qui est au bout. Et comme ça, on peut brancher sur le côté directement les toilettes, les renvois d'eau, l'électricité, la ventilation. Donc, c'est perforé. Ça fait que ça va être comme une espèce de mâle femelle où est-ce qu'on va pouvoir brancher. Une espèce de plug and play. Puis, est-ce que ça veut dire que chaque conteneur va avoir un mur mitoyen avec un autre conteneur? Oui. Ou deux? Deux dans certains cas, puis trois dans d'autres. Celui qui est au centre doit avoir trois murs. Donc, ça va être encore plus chaud si on les colle ensemble. Oui. Oui. Donc, je pense qu'autant seuls que regroupés, les normes au niveau de l'isolation sont déjà respectées. Le chauffage climatisation, est-ce que ça va être des thermopompes mini-split? Oui. Donc, c'est comme trois, quatre milles chacune, je pense. Peut-être un petit peu plus. Oui. Cinq milles installées, oui. 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 Ça, c'est inclus dans le prix dont je vous ai parlé plus tôt. Ça, il faut nettoyer les filtres à tous les mois ou à deux mois, en principe. Qui va faire ça? On va avoir des équipes qui vont travailler. On va avoir un homme à tout faire qui va être là à temps plein. OK. Et on souhaite surtout avoir des gens qui s'impliquent. Donc, dans les studios, contrairement aux chambres, des résidents. Les résidents, OK. Oui, c'est leur espace, puis on veut qu'il y ait un sentiment d'appartenance aussi. Donc, dans les chambres, on a 60 chambres, puis on a 40 studios. La différence entre les deux, dans les studios, il va y avoir une cuisine complète et aussi une salle de bain complète. Ceux qui ont des chambres, ils ont une évierie, une toilette, un lit, vont devoir venir dans la cuisine communautaire pour pouvoir faire élaborer des plus grands repas. Sinon, ils peuvent se faire des toasts puis un café. Il va y avoir une grande cuisine communautaire? Deux. Deux? Deux, parce que pour 60 personnes, s'il y a des conflits, des tensions, donc on a un grand bloc d'intervention. Puis de chaque côté, on a deux 40 pieds qui descendent avec des cuisines faites sur le long pour les gens. C'est tellement ambitieux et impressionnant ce que vous faites. Qui sont vos autres partenaires? En ce moment, on a créé un organisme qui s'appelle Transition Québec. Donc, durant l'hiver, on a mis sur pied un organisme communautaire. Moi, je suis la présidente du conseil d'administration actuellement. On va veiller à l'embauche de personnel. L'organisme, c'est Village Transition? Oui, c'est Transition Québec. Transition Québec. OK, parce que vous voulez proposer aux autres villes. Exact. Oui. Donc, nous, en ce moment, on a le réseau de la santé, le CISO, qui finance toutes les ressources humaines du village. Donc, on va procéder à l'embauche rapidement de personnel qui vont pouvoir opérer le village 24-7. C'est donc le ministère de la Santé et des services sociaux. Oui. Le département de la santé mentale. Les travailleurs sociaux? Oui. Bien, eux nous donnent le financement. Eux vont nous donner le financement pour que nous, on puisse embaucher des intervenants psychosociaux. Juste là, à temps plein. Oui. Oui. Puis, le réseau de la santé a des équipes multiples qui se déplacent, qui vont être invitées à venir sur les lieux. Donc, ils peuvent envoyer des infirmières à des juridiques. Ça, c'est logique. Ça va prévenir plein de problèmes. Donc, ils doivent être contents d'avoir cette stabilité, cette coordination. Oui. Puis, pour eux, parce que c'est ce qu'ils font, le réseau de la santé, financer. C'est eux qui reçoivent l'argent et qui financent les différentes initiatives dans la région. Celle qu'on propose, elle est peu coûteuse. On dit toujours que si les groupes communautaires n'existaient pas, ça serait le bordel au Québec et partout ailleurs. Oui. Je ne me rappelle pas c'est quelle taille, pourcentage de l'économie qui repose sur des gens comme vous. Oui. Mais je pense que le fait de s'associer au privé fait une différence aussi parce que j'ai, dans mon ancienne vie, en tant qu'organisatrice communautaire, accompagné des organismes au niveau de la direction du fonctionnement. Donc, des conseils d'administration et tout ça. Et c'est souvent un problème, un manque de financement et aussi les risques que les organismes ne prennent pas. Donc, nous, on est un nouvel organisme et on va chercher un prêt de 2,5 millions. Donc, c'est un... Oui. Donc, c'est l'influence du modèle privé qui nous permet d'oser ce genre d'expérience. Oui. Et qui sont donc vos autres principaux partenaires privés et publics? Au niveau du public, bien, évidemment, on a la ville. Les organismes du milieu, nous, on fait partie des rencontres avec les différents partenaires qui approuvent le projet. J'ai envie de vous dire aussi que les résidents sont des partenaires parce que depuis le jour 1, quand on a fait le campement d'hiver, moi, j'arrivais avec des feuilles, avec des dessins, puis des carreaux qui devenaient les conteneurs. Puis là, j'ai discuté avec eux autres, on verrait ça comme ça, comme ça. Fait que ça a évolué avec eux. Aussi, le service de police qui est au courant de la situation, qui apprécie ce projet-là, évidemment. Et puis, le volet privé, bien, il y a différents genres d'affaires de la région qui sont intéressés à s'impliquer. Et ça va être le volet que Jean-Pierre va gérer. Moi, j'écris sur la santé physique, même mentale. Quand j'étais à la Gazette, j'écrivais sur les patients de Louis H. Lafontaine qui avaient eu le droit de vote, entre autres. Puis, M. Lucien Landry m'appelait souvent quand il disait qu'il y avait des abus à l'intérieur des murs. Mais je m'intéresse à tout ce qui est maison saine écologique, mais j'ai parlé beaucoup à des médecins de l'environnement. Des médecins qui sont tombés malades, qui ont vu qu'en dépolluant l'environnement domestique, on prend du mieux. Puis, Dr Ray à Dallas m'avait dit, Bill Ray, que quand les gens prennent du mieux, ils retrouvent leur créativité. Il doit y avoir beaucoup d'enthousiasme et d'espoir parmi vos résidents bénéficiaires, je ne sais pas comment on les appelle. Oui, résidents, résidents, oui. Ces gens-là ne travaillent pas sur la santé. Vous espérez, vous avez bon espoir de créer, d'avoir des activités. Peut-être qu'il y en a qui retourneront sur le marché du travail, si on prend bien ça. Oui, il y en a, tu sais, quand on n'a pas de lieu où vivre, qu'on ne sait pas où est-ce qu'on va se laver, qu'on ne sait même pas où est-ce qu'on va aller aux toilettes. Il n'y a pas d'adresse. Pas d'adresse, c'est difficile de se trouver un emploi. Le fait de se retrouver dans un environnement sécuritaire, paisible, va permettre à certaines personnes de se prendre en main et faire des démarches. Ça, c'est clair, parce que la majorité des gens sont bénéficiaires d'aide sociale. Puis, il y a des gens qui ont des contraintes sévères, donc ils ne pourront jamais. Au niveau de la toxicomanie, alcool, drogue, c'est 98 %. À peu près, oui. Donc, ils ont besoin de soins, ils ont besoin d'être calmés, sécurisés pour avoir la force de s'engager, de se responsabiliser dans une démarche. Oui, puis on l'a vu cet hiver. Il y a des gens qui étaient juste en temple, qui se sont reposés, puis qui ont décidé qu'eux allaient faire une démarche en détox. Donc, ça, on le voit. Donc, ils ne sont pas tout le temps dans le système sympathique. Donc, l'adrénaline, les peurs. Non, non, il y a des gens qui ont ce désir-là, mais qui n'ont peut-être pas les moyens de le faire. Donc là, sachant que tu peux aller te reposer, puis souvent aussi, tu t'en vendes détox, soit tu perds ton logis, qu'est-ce qui va se passer, fais couper ton chèque d'aide sociale, il se passe quoi, je vais revenir, j'aurai plus de place. Donc, le fait de savoir que tu vas être attendu, accueilli à nouveau dans ton espace, ça fait du bien. Tu n'en pas en mode survie. Exactement. Exactement. Oui, oui, oui. Ou fuite, oui. Ah mon Dieu, je vous souhaite vraiment de réussir. On va réussir, on va réussir. Oui, oui, je ne suis pas inquiète. Il n'y a pas de doute, oui. Non, non. Puis là, vous parlez déjà d'autres villes? Oui, mais. Je vais vous dire oui et non, parce qu'en ce moment, ça se dessine, on en parle, comme par exemple, il y a eu un appel d'offres qui a été lancé à Montréal. J'ai participé à la rencontre d'information et j'ai été un peu surprise, puis je pense que je les ai aussi un peu surpris avec mes questions. Oui, c'est parce que là, ils vont faire des modules avec des chambres, un module avec une cuisine, des modules avec des sanitaires. Moi, pour l'avoir vécu, si tu n'as pas ta toilette dans ton espace, c'est clair que ça va se passer dans le coin de la chambre. Si les prisonniers ont le droit à une toilette, ces gens-là peuvent-ils avoir une toilette? On demande à des gens de sauter un bar de neige, prendre une toilette en pleine nuit. Impossible. Même moi, je ne le ferais pas. C'est pour ça qu'il faut consulter les spécialistes. Oui, puis, tu sais, il y avait des préoccupations à savoir si on mettait des stars dans les fenêtres alors qu'on n'avait pas de préoccupations pour les toilettes. Moi, j'ai fait le saut. Et le modèle, en tout cas, j'avais l'impression que c'était un modèle qui était déjà destiné pour des roulottes de chantier parce que dans les exigences, on demandait des jupettes. Donc. Ils ont fait un copier-coller. Oui, c'est ça. Puis, je ne sais pas sur quoi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui était intéressé à ce projet-là, qui offrait quelque chose, qui répondait aux critères qu'ils ont mis en place? Mais après notre rencontre, ils nous ont dit qu'il y aurait des addendums et qu'il y aurait des modifications de fait. C'était, en tout cas, moi, je vais appliquer avec Contenant Experts à cet appel d'offres, mais pas sous les termes qu'eux ont demandé. Nous, on va leur dire, regardez, c'est ça que vous avez comme site. Voici ce qu'on va proposer sur votre site parce que je n'ai pas le goût de coller la réputation de Transition Québec à un village qui ne répond pas dignement aux besoins des gens. Il y a un minimum à respecter. Donc, pour vous joindre, je peux montrer ici le site web sur devcore.ca. On parle de votre solution innovante. Et puis, en terminant, qu'est-ce que vous aimeriez rajouter en termes de défis ou de sentiment d'accomplissement? Non, mais c'est encore une montagne aggravée. Vous voulez livrer, donc, loger avant décembre? Ah oui, oui. Novembre, 100 personnes? Novembre, décembre. Moi, j'avertis les gens que je côtoie parce qu'on a commencé les entrevues de sélection la semaine passée. Puis, je leur dis, on va avoir un beau Noël. Pour moi, ça, c'est un must. Et puis, en ce moment, ils sont éparpillés, ces gens-là? Oui, ils sont sur le site, dans des tentes. Il y en a qui dorment dans leur voiture. Donc, on a 84 personnes en attente pour les entrevues. Mais là, c'est toutes les personnes qui avaient leur roulotte-là qui vont être logées? Non. Qu'est-ce qui arrive à ces gens-là? Bien, ça va être d'autres solutions. La nôtre, c'est vraiment pour des gens qui souhaitent respecter un code de vie, des gens qui souhaitent faire des démarches et d'avancer dans leur processus. Des gens qui ne veulent pas respecter ces codes-là et qui risquent de nuire à la quiétude, des gens ne sont pas accueillis chez nous. Donc, on ne peut pas prendre un loup dans la bergerie, si je peux dire ainsi. Mais il y a des gens, il y a des groupes criminalisés et il y a des gens parmi les futurs résidents qui sont menacés. Donc, on ne peut pas accueillir ces deux groupes-là non plus. Il faut être capable d'offrir de la sécurité aux gens. Oui, juste au niveau de la drogue, justement. Oui. Oui. Oui, on n'aimerait pas qu'il arrive des incidents malheureux. Donc, il faut protéger les plus vulnérables. Oui. Il va y avoir un gardien de sécurité privé. Oui, il va y avoir un gardien de sécurité et ça va être clôturé aussi. Mme Nancy Martineau, merci beaucoup de ce beau partage et puis tenu-nous au courant de le développement. Certainement. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça me fait vraiment plaisir. À moins de des choses. OK. À bientôt. À bientôt. Merci. Bye-bye. Bye-bye.